Quelle est l'histoire de Spike et connaître tous ses mystères ? Ce petit personnage là a une histoire extraordinaire et vous allez tout connaître pendant cette vidéo. Hop hop hop, je vous arrête deux petites secondes les gars. N'oublie pas de mettre en commentaire le prochain Brawler ou le prochain personnage Supercell sur quoi tu veux voir une histoire pour connaître toute la vérité sur ce personnage. Tu sauras tous les easter eggs, tous les mystères et surtout son histoire. On reprend la vidéo. Le 15 juin 2017, Supercell lance un nouveau jeu du nom de Brawl Stars qui est en bêta. Cette bêta va durer un très long moment, elle va durer plus d'un an puisque durant décembre 2018 c'est la sortie globale. Mais revenons un peu avant puisque le 15 juin 2017 c'est la sortie de Brawl Stars en bêta. Et là il y a quelque chose qui nous intéresse puisqu'il y a plusieurs personnages. Déjà le jeu se joue en vertical comme vous pouvez le voir et ce n'est plus du tout le même jeu qu'à l'heure actuelle. A cette époque là Spike existait déjà et il y avait déjà des mystères autour de lui. Une véritable mascotte au sein même de Brawl Stars, le personnage là nous cache bien des mystères. Et c'est pour ça qu'on va enquêter sur lui aujourd'hui. A l'époque en 2017 quand le jeu était encore en bêta vous pouvez voir que le jeu ressemblait à ceci. Et quelque chose de plutôt marrant puisqu'il avait une description qui n'est plus du tout la même. De nos jours la description c'est juste Spike lance des grenades pleines d'épines, son super crée un champ d'épines qui ralentissent les ennemis en leur causant des dégâts. Je vous avoue que cette description ne nous apporte rien et elle n'est pas très intéressante. Mais contrairement à avant, sa description c'était tout simplement D'ailleurs pour la petite anecdote je sais pas si vous pouvez marquer mais on débloquait les brawlers à l'époque avec des crédits. Ensuite on pouvait monter sa santé, son attaque et son ulti. Et même à l'époque on pouvait déjà débloquer un skin qui était nommé Spike Sakura. Ce skin là va revenir plus tard et nous allons en reparler dans la suite de la vidéo. Normalement un cactus ça parle pas. Sauf que vous connaissez, j'aime bien faire les enquêtes et ce cactus là il a déjà parlé. En 2017 il y a eu un trailer justement pour annoncer la bêta du jeu et sur cette bêta on entend ceci. Je crois que vous l'avez plutôt bien entendu, oui Spike a une voix et nous allons peut-être découvrir pourquoi il a perdu sa voix. Mais ce cactus là a déjà parlé donc n'écoutez pas n'importe qui puisqu'il a déjà parlé et il n'est pas si muet que ça en fait. Pour continuer cette étude on va continuer chronologiquement, c'est à dire en fonction des apparitions que l'on sait sur Spike afin de créer sa véritable histoire. En avril 2019 sur YouTube il y a eu une petite série avec Spike Sakura. Cette petite série est assez sympa et on va regarder quelques-unes de ses vidéos. Déjà on apprend que Spike ne parle plus donc il a perdu sa voix entre temps. Effectivement c'est Spike Sakura donc on peut généraliser un peu tous les Spike, tous les Spike ont peut-être parlé et ne parlent plus. En tout cas peut-être c'est le même juste il s'est transformé. Ça je vous laisse faire votre théorie. Bon très simple, la première vidéo il écarte un ballon, dans ses mains il a des épines et du coup il peut pas avoir d'objet fragile puisqu'il va les casser. On peut quand même voir qu'il est assez gentil, enfin même s'il y a une petite bombe. Mais sinon il est gentil, juste il ne fait pas exprès. Dans une seconde vidéo c'est dans le train, il n'a pas de place et maintenant il en a. Parce qu'il a mis un petit gadget qui laisse faire des épines de partout. Mais il reste gentil. Quand il rigole tout simplement, c'est pareil, il envoie des épines de partout et il casse tout. Mais il reste gentil. Et même quand il est ternu, il envoie des épines de partout. On peut voir que Spike Sakura, il avait déjà perdu sa voix, qu'il était gentil, mais malgré lui, il faisait des dégâts. Beaucoup de dégâts sans faire exprès. C'est pas sa faute. Alors qu'est-il arrivé au Spike pour qu'il perde sa voix ? Et c'est là où ça va devenir intéressant. En juillet 2019, un nouveau skin de Spike sort. Le Spike Robot. Dans ses deux petites vidéos qu'ont sorti Brawl Stars, on peut voir que justement Spike se bat contre des brawlers mecha. Beau et Cro mecha. Le but de Spike est tout simplement de détruire la ville, donc il se positionne en tant que méchant. La dernière fois, il était en tant que gentil. Alors comment est-il devenu méchant ? Et surtout, pourquoi est-il devenu méchant ? Tout ça, on aura la réponse plus tard. Mais ce qu'on peut savoir, c'est que le gros Spike, à l'intérieur, il est contrôlé par plein de petits robots Spike. Tous ces robots Spike font que le gros robot marche. Et il fonctionne. A la fin de cette vidéo, on apprend que le Spike Robot est vaincu. Et là, notre supposition, c'est tout simplement que Star Park, donc le parc d'attractions, a investi justement dans un robot pour détruire la ville. Peut-être une question d'investissement pour que tout le monde aille dans le parc d'attractions. Enfin bref, là, il n'y a rien de sûr encore. Nous avons également un petit skin de Spike. Le skin bûche fait tout simplement référence à la bûche dans Clash Royale. Cette bûche-là, il y a eu du rage qui a été inversé dessus. Donc on peut dire une sorte d'expérience scientifique, puisque le rage a transformé un tronc normal en bûche démoniaque qui a voulu se venger contre le bûcheron. Si vous voulez voir plus de mystères sur Clash Royale, c'est sur cette vidéo-là, et on explique tout, et justement le lien avec Spy. Ça, ça va nous intéresser, puisque le sort qui s'est renversé sur la bûche peut être très intéressant, puisqu'on a vu qu'un tronc s'est tout simplement transformé en bûche. Ça peut être intéressant, puisqu'on sait que tous les univers de Supercell sont en lien. Nous allons pas faire tous les skins, mais il y a un dernier qui nous intéresse énormément, et ensuite, on va passer aux vraies théories. Le dernier skin qui nous intéresse, c'est le Seigneur des Ténèbres. C'est ce skin-là. Ce skin-là, on peut très clairement voir qu'il est contre la Star Force. Et la Star Force, c'est qui ? La Star Force sont composée de Squeak, Médor et Eve, et ces trois brawlers sont littéralement contre Star Park. Donc, si Spike est contre ces brawlers-là, c'est qu'il est avec Star Park une fois de plus. Alors, on sait que Spike fait partie du côté des méchants. Mais pourquoi est-il du côté des méchants ? Et là, notre histoire peut commencer. D'ailleurs, je me suis demandé un peu, comment a été-t-il créé Spike, et qu'est-ce qu'il a inspiré ? Et j'ai trouvé quelque chose, et j'en suis presque sûr que ça soit ça. Est-ce que vous connaissez vraiment les Digimon ? Parce que ça commence à être au vieux. Dans les années 97, il y a eu un nouveau truc, un phénomène, et dans les années 2000, c'était le top du top. Puis, maintenant, on n'entend plus parler. Les Digimon, c'est un peu comme Pokémon, c'est un monde où il y a des créatures différentes, des animaux qui prennent vie, et ils ont tous des pouvoirs spéciaux. Et justement, il y a un Digimon qui est un peu rare, qui est un peu au centre de cette série, qui s'appelle Togemon. Est-ce que vous trouvez que c'est Spike ? Parce que pour moi, c'est Spike lui-même. Il ressemble exactement à Spike, il a les mêmes yeux, il a la même bouche, il a tout pareil, il a même la petite touffe, juste il n'a pas les gants de boxe. Je vais vous lire sa description, sa mentalité, et qu'est-ce qu'il est. Togemon est un Digimon végétal qui a l'apparence d'un gigantesque cactus. Il peut stocker des données nutritives dans son corps, ce qui lui permet de survivre longtemps dans des zones désartiques. Il est impossible de deviner ce qu'il pense à son expression faciale, et il passe la plupart de son temps à regarder dans le vide. Cependant, une fois que Togemon est en colère, son expression change radicalement, il devient violent et incontrôlable. Et d'ailleurs, il a des attaques qui se nomment Attack Cactus, ça fait jaillir des épines au bout de ses points, puis après il va frapper. Et il a une autre attaque qui s'appelle Chic Chic Bang Bang, et ça, ça projette des épines sur l'ennemi. Pour moi, la ressemblance est folle, c'est Spike. Maintenant que nous avons vu à qui il peut ressembler, et pourquoi il a été designé comme ça, nous allons raconter l'histoire de Spike au sein même de Brawl Stars, et pourquoi il a ses comportements, et pourquoi il agit comme ça. Lors de la saison 11, la saison de Eve, on apprend qu'un petit extraterrestre va s'écraser sur Star Park. Cette petite puce-là est à la recherche de son mentor, Médor. Mais malheureusement, il va atterrir dans le biodôme, un grand laboratoire qui se situe dans Star Park. Et lorsqu'il va s'écraser, on va pouvoir voir des cactus dans le fond, dont un cactus qui a le visage de Spike. Est-ce que c'était vraiment Spike ? Ça, on n'aura jamais la réponse, malheureusement. Mais cette petite puce s'est fait attraper par Bea, qui est tout simplement l'assistante de Rosa, une grande scientifique. D'ailleurs, lors d'une journée porte ouverte, Rosa va présenter justement son laboratoire à d'autres Brawlers. Et c'est justement lors de cette expédition que Eve va pouvoir s'envoler, et va causer quand même pas mal de dégâts, puisque ce petit produit-là va se mélanger avec cette peau-là, et va voir un réel tsunami. On comprend justement que ce produit peut transformer des Brawlers, et certains Brawlers vont être transformés. Un Wally normal va devenir un Wally méchant, un Ricochet normal va devenir un Ricochet méchant. Bien évidemment, tout cela reste dans le biodome, donc ils ont des apparences plutôt animalières. Mais on comprend que déjà, il y a des produits qui peuvent transformer les Brawlers, et les faire changer physiquement. Voir même mentalement, puisqu'ils se retrouvent contre leurs propres amis. Et il y a un site qui m'a énormément inspiré justement lors de cette enquête, c'est le site starpark.biz. Ceux qui ne le connaissent pas, c'est justement un site où on peut voir plein d'easter eggs, et plein de photos qui peuvent nous situer dans Starpark en temps réel. Et dans ce site, on a justement le biais pour entrer dans le parc d'attractions, mais on a également une petite annonce qui peut être très intéressante pour Spike. Parfait pour les anniversaires, parfait pour les mariages, les enterrements, et encore plus. Il y a plein de variétés, et ça peut être dangereux. Une ferme à cactus a lieu dans Starpark. Ah oui, et le plus important, n'oubliez pas le code periodo surtout. Est-ce que Spike viendrait justement de cette ferme à cactus ? Pourquoi pas. Mais alors pourquoi ce n'est pas réellement un cactus, et il a des pouvoirs en plus ? Je pense justement que vous êtes en train de faire le lien. Spike était sûrement cactus de la ferme à cactus de Starpark, et il a reçu, comme on a vu précédemment, une petite potion qui l'a permis de transformer. Mais on a besoin d'en savoir plus, puisque c'est quoi la réelle histoire de Spike ? Pourquoi est-il comme ça ? La vidéo la plus intéressante qui peut répondre à notre question, c'est bien évidemment la vidéo des investisseurs. Dans cette vidéo, on peut voir tous les easter eggs de chaque brawler. Tous les brawlers ont leur histoire qui sont dans cette vidéo-là. Et ça peut répondre à notre question. Et justement, à 1 minute 40 de cette vidéo, on peut voir l'apparition d'un cactus. Est-ce que ça peut être Spike ? Dans cette petite entreprise, qui est un peu bizarre, on va l'avouer, on peut voir justement plein de scientifiques, et ces scientifiques sont en train de créer quelque chose. Peut-être l'existence des brawlers, mais ça, on ne peut pas l'affirmer. Nous pouvons voir justement un scientifique qui a un espèce de pistolet. Pourquoi pas le pistolet de boule ? Puisqu'il ressemble un peu, et on dirait un peu un espèce de pompe qui tire plusieurs balles. Peut-être le pistolet de boule, non ? Et si on regarde bien la vidéo, lui aussi va regarder son arme, il va la charger sans faire exprès, et malheureusement il va tirer. Et il va tirer en plein dans le cactus, et regardez la tête qu'il a. Effectivement, on dirait la tête de Spike. Un cactus qui est exactement sur la forme de Spike, mais qui n'est pas animé. Ça reste un cactus. Par contre, il a le visage. Et là, on s'approche encore un peu plus de notre objectif. La petite parenthèse, c'était le moment le plus dur de ma recherche, parce qu'il a fallu chercher des photos officielles, parce que je n'ai pas envie de raconter n'importe quoi dans ces théories. Bien évidemment, c'est des théories, tout le monde peut voir l'histoire qu'on a envie de voir. Mais moi j'ai envie de dire des choses réelles. Je n'ai pas envie d'inventer n'importe quoi, j'ai envie de prendre des choses réelles, et tracer des petits liens pour faire quelque chose de potentiellement crédible. On ne va pas inventer n'importe quoi en disant simplement qu'une potion est tombée sur Spike pour qu'il puisse se créer. Même si c'est vrai, on ne peut pas encore l'infirmer. C'est pour ça que toutes les photos de Brawl Stars sont importantes. Et nous savons que sur chaque photo, il y a des easter eggs. Donc on a pris l'inventaire de toutes les photos de Brawl Stars, et on a découvert quelques petits éléments très intéressants au sujet de Spike. Comme ceci. Ça, c'est un journal qui a eu lieu en 2020. Le 27 juillet 2020, on peut voir la date ici. Et c'est exactement la date de publication justement de ce journal. On peut justement voir dans ce petit encadré qu'il y a eu un braquage. Un nouveau braquage a été commis par un bandit. Le caissier est confus, il nous décrit son expérience. Un cactus vivant a cassé mon magasin et m'a volé 90 kilos de chamallows. Bon, Spike, je ne sais pas qu'est-ce que tu fous, mais c'est toi, on le sait. 90 kilos de chamallows, donc Spike est un voleur et Spike est un méchant. Et pourquoi avait-il besoin des 90 kilos de chamallows ? Ça, malheureusement, on ne saura jamais. Qu'est-ce que nous avons encore d'autre ? On a la photo la plus importante et celle-là va découvrir tous nos mystères. C'est une image qui a eu lieu sur le Twitter de Brawl Stars, le Twitter officiel, le 13 septembre 2021. Dans cette image, on peut voir Byron avec plusieurs potions et il y a un petit post-it qui nous intéresse. Et je pense que vous l'avez vu, c'est celui-ci. Humain plus cactus est égal, on ne sait pas. Mais on peut très bien s'en douter qu'il y a un humain qui a fusionné avec un cactus et ça a donné Spike. Nous pouvons être quasiment sûrs puisque c'est la seule méthode pour créer un brawler. On rappelle justement que les brawlers, ce sont des humains qui ont passé un espèce de chemin de rail. Ils sont ressortis dans un parc d'attractions et se sont devenus des brawlers. Comment on peut affirmer ça ? Parce que vous avez besoin de preuves. Avec cette vidéo, la vidéo des investisseurs, on peut justement voir que ces petits humains-là, ils vont faire un tour et quand ils vont revenir, ils vont avoir un comportement de brawler. Je pense que vous devenez très clairement qui sont ces brawlers. Au début, c'était des simples humains normales et maintenant, vous en avez conscience de qui c'est. Léon, ça se voit très clairement. Nous pouvons bien évidemment imaginer que certains humains ont été gardés à l'intérieur d'un laboratoire et qu'ils ont été fusionnés grâce à une petite potion de Byron pour devenir un brawler. Spike plus humain égal brawler. Mais alors, pourquoi il ne parle pas ? Alors qu'au tout début de la vidéo, si vous avez bien écouté, il parlait. C'est l'heure de la petite pause les gars, justement pour vous dire de vous abonner tout simplement parce que ça fait super plaisir. Si vous voulez encore plus de vidéos comme ça, bien évidemment, j'ai besoin de votre soutien. On va essayer de faire des projets encore plus grands, donc n'hésitez pas à lâcher votre petit like, le commentaire pour me dire ce que vous en pensez, vos théories et qu'est-ce que vous pouvez ajouter. Nous reprenons la vidéo, je vous rassure. Donc ce petit post-it nous permet de supposer que Spike est simplement la fusion entre un humain et un cactus que nous pouvons voir là puisqu'il a exactement la même forme. Si ce cactus a été pris avec un humain, bah ça donne Spike, puisqu'il a exactement la forme de Spike. Mais Byron est dans l'univers de Brostar le jeu. Et ça, c'est l'univers un peu IRL, le vrai parc d'attractions. Vous pouvez vous poser des questions, on peut faire très clairement un rapprochement puisque Byron, on sait qu'il a lui-même été transformé par le parc d'attractions pour qu'il devienne ce personnage-là. Ça peut être notre prochaine histoire, pourquoi pas ? Tous les personnages de Brostar ont été transformés, donc on peut faire le lien. Tout est compréhensible et ça corrèle plutôt bien. Et comme par exemple le colt, on peut voir que c'est colt, mais justement dans une vidéo, il a un espèce de flashback, comme si sa potion de transformation en tant que colt n'avait pas fait son effet. Et justement, il a eu son flashback en tant que humain. Nous avons bien vu le côté cactus, mais le côté humain, c'est pour ça qu'il a ce côté petit festif, petit touriste. Si Spike, il est comme ça, c'est qu'il est aussi comme ça. Et dans cette vidéo, il est vraiment touriste. Donc, c'était un humain. Je pense que vous avez compris, non ? Donc Spike a eu un espèce de flashback. Au tout début, il pouvait parler parce que la potion n'était pas assez forte. Et justement, Béa ou Rosa, qui sont des scientifiques un peu manipulés par Star Park, ont rajouté de la dose pour qu'il ne parle plus et qu'il ne s'exprime pas sur ce qui lui est arrivé. Pourquoi ? Parce que Spike s'en souvient très bien de ce qui lui est arrivé. Mais s'il ne peut pas parler, il peut prévenir personne. Donc les scientifiques ont justement dosé cette potion pour que Spike se taise à tout jamais. Mais Spike, il le sait encore. J'espère que cette vidéo vous a plu. Bien évidemment, en commentaire, n'hésitez pas à me dire quel personnage vous voulez voir son histoire et tous les easter eggs qui lui concernent. Bien évidemment, si vous connaissez des petites choses, n'hésitez pas à me prévenir soit sur Instagram, soit sur le Discord. Tous les liens sont dans la description. N'hésitez pas à rejoindre tous les réseaux sociaux, ça fait plaisir. On se dit tout simplement à une prochaine les amis. Merci d'avoir regardé. Ciao ! Et bien évidemment, mettez le code PERIADO.